Un enfant de Dieu a besoin d'ouvrir sa bouche et de faire la volonté de Dieu, derrière c'est le Seigneur le fera. Parce que le Seigneur Honorina n'a rien forcé, mais il s'est mal laissé, le Seigneur le conduit. Et aujourd'hui le frère est là. C'est lui qui a fait présenter le frère à son père spirituel. Que nous, j'aime papa là-bas, c'est lui qui va te guider, c'est lui qui va nous engadrer. Allez, téléphone, on a parlé au téléphone, mais ce que Dieu a fait, je crois que, vous pouvez te dire seulement, en quelques deux mots, rencontre avec Jésus. Qu'est-ce que tu avais vu pendant la prière ? C'est que vous m'avez parlé au téléphone. Donc on était en prière pour demander pardon. Je voulais confesser mes péchés et demander pardon. Et j'ai demandé pardon, 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 on a prié pendant peut-être une heure et demie. Pour la première fois, quelqu'un qui commence avec une heure et demie de prière. C'était la première fois que je priais, je voulais vraiment demander pardon, parce que je faisais vraiment des choses qui n'étaient pas bien du tout. Et je me suis arrêté et à un moment donné, j'ai été, je me suis vu descendre d'un bus, en fin de compte, et passer devant un autre bus et je me suis fait percuter par mon bus. J'ai ressenti comme à... Pendant la prière. Pendant la prière. Comme si quelque chose me... J'ai vu le bus venir sur moi et me renverser. Et à ce moment-là, j'ai ouvert mes yeux et j'ai vu comme une empreinte qui n'était pas humaine sur le tapis de se renouveler. Comme une empreinte de démon qui partait à la bonne corps. Et à ce moment-là, j'ai continué de demander pardon très profondément. Et je me suis retrouvé spirituellement. Je me suis retrouvé dans un énorme désert. C'était un désert de sable cuivré. Et devant moi, le Seigneur Jésus s'étonne. Il était assis. Il regardait au loin. Il s'est tourné vers moi. Il m'a souri. Il m'a dit, je suis ton frère. Elle est ta soeur. En revanche-là. Et lorsqu'on a prié, moi je voulais savoir un peu quel était le but de ma vie sur terre. Et je l'ai regardé. J'étais pas bien. Je tremblais partout. J'ai pleuré. J'étais heureux. J'étais vraiment pas bien du tout. Et je lui dis, quel est le but de ma vie ? Et là, je le regarde et je prêchais la bonne parole. Qu'est-ce que je dois faire ? Il m'a dit, marche dans mes pas. Et du coup, j'étais très excité. Et je lui dis, qu'est-ce que je dois faire ? Où est-ce que je dois aller ? Par où je dois commencer ? Il me dit, commence par lire le livre. Et de là, ça a été une explosion de joueurs en moi. Je me sentais toujours aussi mal parce que je savais que je commettais des péchés. Et il m'a tendu la main et il m'a dit, lève-toi. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé dans le salon où j'étais en train de prier. Et j'étais en sanglore. Je pleurais. J'étais en sanglore. C'était vraiment pas bien. Il y a eu l'odeur... J'ai vu le seigneur, donc je l'écrivais à ma façon. Et il était en sandales. J'ai regardé des pieds et j'ai monté. Il avait des sandales. Il avait une énorme tube blanche, un peu cuivrée. Il avait une sacoche un peu marouille et duquel se dégageait une odeur de pain frais. C'était comme si j'étais à l'intérieur d'une boulangerie. Ça sentait le pain frais. Oh, 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 oh. Ça va ? Il perd. Oh, il est le pain de la vie. Amen. Ça n'a pas été une simple vision. Je ne l'ai pas vu comme on voit une image ou non. Je l'ai vu en vrai de mes yeux, de mes yeux spirituels. Et à partir de là, j'ai décidé, j'ai su qu'il était vraiment vivant. Et j'ai décidé de me consacrer ma vie. Amen. Maintenant, j'essaye de faire de mon mieux pour marcher dans ses pas et vivre selon sa gloire. Yes. Alléluia. Je voyais que quelqu'un acclamait de tes témoignages. Ça, c'est Dieu qui fait de telles choses. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire de telles choses. Alléluia. Acclame le nom de Jésus. Oh, que Dieu soit doué. Quel rapport avec le Seigneur Jésus ? Quel rapport avec le vrai boulanger qui est le Père de vie ? Que Dieu soit doué. Amen. Je dis au téléphone comment c'est le baptême. C'est le baptême. C'est le baptême. Éluia. Dernier détail. En fait, quand le Seigneur m'avait demandé de venir habiter sur Saran, et puis une semaine à peu près, on regarde les appartements sur Internet et tout, sachant qu'un loyer, d'un loyer, ce n'est pas évident. Et depuis à peu près deux jours, l'Esprit me dit, ne t'inquiète pas, le Seigneur a déjà prévu quelque chose pour toi à Saran. En sachant que j'ai arrêté mon contrat, je travaillais avant, j'ai dit, Seigneur, voilà, j'y vais, à toi de faire les choses. Et depuis la route, l'Esprit me dit, Honorine, le premier appartement que tu m'as visité, ce serait ton appartement. Et moi, je me disais avant même, comment ce serait mon appartement ? Je n'ai pas vraiment un salaire ? Comment je vais faire pour pouvoir… Et effectivement, on a été visiter un appartement tout à l'heure à 18h. Mais cet appartement est à nous. Amen. Applaudissements. Non, 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 non. Il n'y a pas. Donc je dis à quelqu'un, Dieu est bon Mais je dis à quelqu'un, Dieu est bon Ce que Dieu veut faire dans cette église C'est grave On voit ça avec les yeux Quelqu'un qui quitte son frontard Pour se faire venir Habiter pour la parole de Dieu Parce que tout le temps au téléphone me dit Parfois moi je vais venir habiter à Oléon Je vais écouter la parole Je vais grander avec le Seigneur Et frère Tommy Ça fait des semaines On me parle donc Il voulait, il voulait Son église est ici C'est votre frère C'est-à-dire que demain je vais aller le baptiser Même s'il fait froid On va le faire baptiser Parce qu'au téléphone, le délai, je n'oublie pas Papa on va venir Ils ont pu me dire on va venir Parce qu'on veut vraiment être baptisé Qu'est-ce que vous avez senti ? Ça a été facile parce qu'on a eu quand même des courants Vous m'avez parlé pour le combat du frère Tommy Il a fallu, il a voulu mettre faim à ses jours Il a voulu mettre faim à ses jours Dans ce qu'on a été à l'hôpital Il a fait ses étaliers un truc plus tôt Tu vois Est-ce que vous avez amen ? Amen Et que Dieu soit loué Tu vois tout ça c'est l'ennemi Et Dieu il a le besoin de lui Il va passer à la délivrance Il va passer aussi à la délivrance Et quand il va passer par la délivrance L'Esprit n'a pas parti Parce que Dieu l'a appelé Dieu l'a choisi Et il doit vivre la grâce de Dieu Tommy il a parti à Jésus Honorine a parti à Jésus Ça veut dire que leur vie est consacrée à Dieu C'est rare de voir quelqu'un de Dieu Vous savez pourquoi le Seigneur a apparaît à lui ? Parce que Dieu voulait lui montrer Le Seigneur voulait vraiment le placer Que j'existe Donc si quelqu'un va dire à Frère Tommy Que Dieu n'existe pas Il ne va pas te croire Il va te dire moi je l'ai fait Non, même moi le passé Je n'ai jamais entendu qu'il dégage l'odeur du Père Mais il nous a révélé ce soir Qu'il dégage l'odeur du Père Pour le monde nous avons c'est vrai Il est le Père de la vie Lui nous a révélé Qu'il dégage l'odeur du Père Que Dieu vous donne le Père de grâce Est-ce qu'on va apparaître plus fort le nom de Jésus-Christ ? Gloire à Dieu Alléluia Pour mon parcours sur la terre Tout peut sombrer Tout peut sombrer Dans ma marche pour le ciel Tout peut sombrer Si la peur m'est dégouche Sur ma route Je chanterai Tu es fille d'elle Emmanuel 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 Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer Si la paix met des doutes sur ma route Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, je chanterai ta fidélité Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel Laisse-moi te dire que je t'aime Laisse-moi te dire que je t'aime Laisse-moi demeurer toujours avec toi Puis te dire que je suis amoureux Laisse-moi demeurer toujours avec toi Puis te dire que je t'aime Laisse-moi demeurer toujours avec toi Puis te dire que je t'aime Sans toi, que souffle le vent Sur ma route, que s'élèvent les tempêtes Sur ma route, je sais que tu es fidèle 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 Moi, je sais que tu es fidèle Sous-titrage ST' 501 ...